Qu'est-ce que c'est ? L'irreur du football de la diasporation à l'aise C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récompter pour vous Des news concernant la tanière de léopard de la RDC Nos pauvres qui doivent affronter les cocodis d'une île soudanée le 9 septembre prochain Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de l'Anson-Côte d'Ivoire 2023 Ce match qui se jouera bel et bien en République Démocratique du Congo Mais dans quelle ville ? Nous l'ignorons encore Puisque la Fédération Congolais des Football Association a proposé Kinshasa comme premier choix et Lubumbashi comme second choix Le tout dépendra de la dernière visite d'inspection du stade des martyres Donc nous attendons la conclusion Mais ce qui se confirme de plus en plus c'est bien ce match amical qui verra les léopard affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud 3 jours après le match contre le Soudan Et ce match est bien confirmé par les Sud-Africains Qui ont publié leur calendrier de match amical Afrique du Sud contre la Namibie C'est prévu pour le 9 septembre 3 jours plus tard Les Sud-Africains recevront la RD Congo Dans le cadre d'un match amical de préparation Avant de recevoir les Swatini ou le Swaziland le 13 octobre Et enfin l'Afrique du Sud se déplacera du côté de la Côte d'Ivoire Pour un match amical contre les éléphants de la Côte d'Ivoire le 17 octobre Un match amical qui permettra aux pauvres d'affûter leurs armes Avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue au mois de novembre prochain Mais il serait aussi judicieux pour le sélectionneur manager de léopard Sébastien Desabres Et la Fédération Congolais de Vaudoua a la situation de programmer d'autres matchs amicaux De comparation pour permettre à nos léopards Lors des fenêtres FIFA de bien affûter leurs armes Pour bien aborder ces éliminatoires de la Coupe du Monde SIC, Etats-Unis et Canada Vous savez la République Démocratique du Congo est tombée dans le groupe B Ensemble avec les lions de la Tirenga du Sénégal Il y a également la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud Seul le premier de ce groupe pourra se qualifier automatiquement pour la prochaine Coupe du Monde en 2026 Les meilleurs deuxièmes pourront compétir dans un mini tournoi Pour espérer se qualifier pour les matchs de barrage contre un pays d'un autre continent Pour arracher peut-être la dixième place qualificative pour une nation africaine La République Démocratique du Congo doit donc travailler très dur Et Sébastien Desabres le sait, il doit donc mieux préparer cette équipe nationale Voilà pourquoi il est important que nous puissions multiplier des matchs amicaux avec des adversaires de taille Déjà jouer l'Afrique du Sud c'est une très très bonne chose Le Leopard qui aurait pris un peu du poil de la bête depuis l'arrivée de Sébastien Desabres Cette rencontre amicale contre les Bafalabafanais L'adversaire avec lequel nous avons toujours eu du mal à se défaire Va donc nous permettre de mieux évaluer nos forces et bien sûr nos faiblesses Aussi pour savoir dans quel compartiment Sébastien Desabres pourra donc insister avec des renforts Qui pourront bien évidemment rendre notre équipe compétitive Parce que pour arriver à se sortir d'un groupe il y aura les Lyon de la Tirana Je rappelle qu'ils sont champions à titre de la dernière Coupe d'Afrique Démocratique, ils avaient battu l'Egypte en finale avec un certain Sadio Oumane Et nous devons nous montrer très sérieux Avoir une équipe cohérente, une équipe véritablement compétitive Et donc la République Démocratique du Congo doit ratisser large auprès des bines nationaux Essayer d'attirer un peu plus des bines nationaux Notamment Pierre Kanoulou qui évolue du côté de l'AC Milan Même si nous savons que c'est très compliqué Il y a des joueurs qui peuvent bien sûr rejoindre la tanière Tel que Aaron Van Bissaka de Manchester United Alors nous restons toujours dans le cadre de la tanière de l'Opare de la République Démocratique du Congo Pour parler de certains l'Opare dont des situations actuelles nous inquiètent tout de même Nous allons donc débuter par cet ancien de l'ICE V Club Il s'agit, vous l'avez certainement compris, de Glody Lillepo Maccabi Puisqu'il a fait partie du dernier rassemblement sous Sébastien Dessal Glody Lillepo Maccabi qui continue de s'entraîner individuellement à Kinshasa Et qui refuserait toujours de rejoindre Al-Hilal son club du côté de la Tunisie L'international congolais Glody Lillepo Maccabi est toujours à Kinshasa Tandis que son club Al-Hilal du Soudan dirigé par Jean-Floreil Benguet Ipwangé Est en stage de préparation à Swax en Tunisie Où l'équipe soudanienne prépare la nouvelle saison sportive qui porte déjà à l'horizon En effet, selon certaines sources, le Lillepo, le Glody Lillepo refuserait de jouer cette saison Avec l'équipe entraînée par son ancien entraîneur à l'ICE V Club Jean-Floreil Benguet Ipwangé Il est actuellement en Kinshasa depuis qu'il est revenu au pays pour renouveler son passé fort Une tension existerait entre l'international congolais et son club Al-Hilal après que le club soudanais ait refusé quelques offres qu'on lui faisait Toutefois, le nom de Glody Lillepo Maccabi figure bien et bien dans la liste des joueurs d'Al-Hilal du Soudan de Jean-Floreil Benguet Ipwangé Liste qui a du reste été envoyée à la Confédération africaine de football pour la Ligue des champions de la CAF saison 2023-2024 Il s'est de rappeler que l'international congolais était arrivé à Al-Hilal au mois d'août 2022 en provenance de l'ICE V Club de Kinshasa Son contrat est encore en cours de validité avec le club soudanais qui refuse bien évidemment de le vendre contenu de ses qualités Al-Hilal doit se rendre au Maroc au lieu choisi par le club pour recevoir Salambor FC Club du Sud-Soudan Ce match est prévu le 19 août 2023 en match allé du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de la CAF Bonne chance à Jean-Floreil Benguet Ipwangé qui continue à diriger cette équipe du Soudan Qui était obligé de se préparer loin de ses terres à cause de cette situation sécuritaire catastrophique du côté du Soudan Vous savez le Soudan est en guerre Alors nous n'allons pas que parler de Goudi Lille pour Makadi Un autre Léopard dans la tourmente C'est le capitaine de Léopard, Chancel Mbemba Mangoulou L'âme du Boulot Palais Mboulot Le demi-dieu congolais dans la non-titularisation inquiète du côté de Marseille Voici la vraie raison donnée par un journaliste qui a analysé cette situation Et qui nous explique quelle pourrait être la raison qui explique que Chancel Mbemba soit un tout petit peu écarté Étant l'un des meilleurs joueurs ayant contribué à la réussite de l'Olympique de Marseille la saison dernière Chancel Mbemba Mangoulou est relégué au second plan depuis un temps Cette situation commence à inquiéter les supporters foncéens habitués aux prestations de grande qualité du défenseur international congolais Le cas de Samir Nasri qui a interrogé Marseille et nos nouvelles entraîneurs de Marseille sur ses motivations à mettre Mbemba sur le banc de façon récurrente à ce sujet Nabil Jelit, journaliste de France Football et consultant du côté de Cana Plus a sa petite idée sur cette question S'exprimant vendredi 11 août 2023 Ce propos, Jelit Nabil croit savoir que Mbemba subit une sanction de la part de son club pour avoir critiqué la politique de l'équipe En fin de saison dernière, il est passé sur Cana Plus Afrique et s'est dit surpris qu'en arrivant à l'OM, on ne lui a pas dit qu'il jouait le titre Peut-être que la direction ne l'a pas apprécié Moi, j'aimerais en savoir plus à déclarer l'homme de médias L'hypothèse en question semble tenir car Pablo Longoria, l'homme fort de l'Olympique de Marseille a peut-être mis Chancel Mbemba sur la liste des joueurs à transférer depuis cette fameuse sortie dans les médias Cela expliquerait pourquoi son temps de jeu s'est considérablement amenusé depuis Pourtant, le défenseur congolais a été récompensé l'année dernière comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 française Il a même eu à être repris dans les 11 types de la Ligue 1 Et je rappelle qu'il était même le meilleur joueur africain de la Ligue 1 raflant Le primarque vivait en forêt décerné par les deux médias français La radio France Internationale et la télévision France 24 et cette situation de notre capitaine en sélection A un impact négatif pour les néopards qui ont un match crucial le 9 septembre prochain et qui ont besoin de leur capitaine en forme Et pour que Chancel Mbemba Mangulu soit en forme, il doit donc avoir du temps de jeu, chose qui lui manque Donc au début on pensait que c'était un problème de l'ancien entraîneur Igor Tudor Mais aujourd'hui on se rend bien compte que le problème ne vient pas de Marcelino qui vient d'arriver Mais c'est comme si c'était un problème au niveau de la direction de cette équipe Et donc j'ai tendance à un tout petit peu croire à ce qu'a dit le journaliste algérien Nabil Djelit Qui s'est exprimé justement par rapport à ce cas incompréhensible Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonner apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !